On vous présente 5 idées à faire avec des verres réutilisables. D'abord, sur des post-it, vous venez écrire des éléments qui vont ensemble, des éléments qui s'associent. Par exemple, une règle orthographique avec, sur un autre post-it, l'exemple d'un mot qui contient cette règle. Ou encore, un nombre écrit en chiffres, un nombre écrit en lettres. Vous voyez, des associations à faire entre vos deux post-it et vous en faites plusieurs comme ça que vous collez sur une table ou sur le plancher. Pour les petits, ça pourrait être aussi le mot et l'image. Si on veut aller plus loin, vous pourriez faire ce travail-là avant que vos élèves arrivent avec vous. Mais vous pourriez aussi mettre les élèves à contribution afin que chacun, en équipe de deux par exemple, vienne créer deux post-it qui vont être associés ensemble. Et après ça, quand on le fait avec plusieurs élèves, notre jeu se crée de lui-même grâce aux idées de chacun des petits duos d'élèves. Une fois que c'est fait, vous utilisez les verres pour venir cacher vos post-it comme ça sur la surface de travail. Et comme un jeu de mémoire qu'on connaît, les règles qu'on connaît déjà, eh bien l'enfant doit venir repérer finalement les éléments qui vont ensemble en soulevant le verre. Donc je soulève et j'essaie de trouver le post-it associé à celui que je viens de découvrir. Donc la seule différence avec le jeu de mémoire traditionnel, c'est que je ne suis pas à la recherche exactement de la même chose, mais plutôt à ce qui va avec ce que je découvre sous le verre. Deuxième idée, le rapido-key. Le but du jeu, ça se joue à deux équipes. Donc c'est d'être la première équipe à former et faire tomber sa pyramide de verre. Ce que ça va vous prendre, c'est environ 20 verres réutilisables, des post-it comme toujours. Oui, notre masque. Et deux balles ou deux balles. Donc le but du jeu, ça va être de sélectionner parmi tous les verres possibles la bonne réponse suite à la consigne ou la question donnée. Donc avant même de commencer, on utilise nos fameux post-it pour venir écrire les réponses. Vous pouvez venir les coller à l'intérieur des verres. Exactement, venir les coller pour que l'enfant au signal parte à la recherche de sa réponse en soulevant le verre, puis en le replaçant si le verre n'est pas la réponse désirée. Par la suite, une fois qu'il a trouvé sa réponse, si par exemple vous donnez le nombre 31 et que la consigne était d'aller chercher sa représentation base 10 dessinée sur le post-it, et vous pourriez lui dire de sélectionner le bon verre et de venir courir à un endroit sélectionné dans le local pour former sa pyramide. C'est pour ça qu'au début, on disait former et faire tomber la pyramide. C'est qu'on forme notre pyramide grâce à toutes les bonnes réponses qu'on va trouver. On vous disait 10 verres par équipe parce qu'une pyramide avec la base de 4 verres, si on monte comme ça, ça va vous prendre 10 verres par équipe. Voilà. Et l'équipe gagnante sera l'équipe qui fera tomber sa pyramide en premier. Voilà. Troisième idée, le parcours de verres. Donc, en rampant, en sautant, en faisant des sauts de grenouilles, peu importe, vous disiez les verres dans votre local, votre maison. Ça peut être fait aussi à la maison pour utiliser les mots de vocabulaire, les multiples, les additions. Donc, vous cachez, encore une fois, avec les post-it, soit à l'intérieur ou vraiment le post-it au plancher et le verre qui cache le post-it. Vous mettez des mots à lire, ce que vous voulez. Et là, l'enfant se déplace de la façon, soit que lui décide, soit que vous lui donnez des consignes plutôt drôles. Par exemple, tu vas me faire le parcours comme une tortue, comme un serpent et tu vas soulever les verres et me lire, me dire ce que tu vois. Donc, ça permet de réviser comme ça n'importe quelle notion dont vous avez besoin de réviser avec vos élèves. Et par le fait même, ce même parcours-là pourrait être utilisé, mais au lieu de le traverser en rampant ou en sautant, pourrait être utilisé un peu comme une course à la réponse. Donc, c'est-à-dire, j'ai placé les mots de vocabulaire, va soulever les verres et trouve-moi celui qui contient le son OU, par exemple. Donc là, il y a une sélection à faire de la part de l'élève ou encore, je t'ai mis plein, plein de multiples, mais va me chercher les verres qui sont les multiples de neuf. Donc, comme ça, le parcours est fait, mais au lieu d'avoir quelque chose à faire à chaque verre, il y a une sélection qui doit être faite. Quatrième idée pour venir valider l'automatisation de la lecture. Donc, on vient écrire ici le mot « aller » sur tous les verres, finalement. Et quand vous êtes prête, l'idée, c'est sur la table, vous venez déposer le verre et l'enfant vient lire le mot qui se trouve sur le dessus du verre. Une fois que c'est fait, on met le prochain et ainsi de suite, jusqu'à ce que la tour, finalement, soit complète. Ce qui est le fun, c'est que l'enfant prend rapidement conscience que vous mettez les verres de plus en plus rapidement, donc que sa lecture s'améliore. Voilà. Cinquième idée. Pour travailler l'orthographe des mots, mais sans passer par le geste graphomoteur, eh bien, vous écrivez sur chaque surface de verre, ça pourrait être aussi à l'intérieur, des lettres. Donc, A, B, C, vous faites quelques verres de A, quelques verres de E, donc des voyelles qui reviennent le plus souvent dans les mots. Et de cette façon-là, il vous suffit après, soit à la maison de travailler les mots de vocabulaire de cette façon-là, ou à l'école de travailler d'autres mots. Eh bien, vous dites le mot aux élèves, à l'enfant, et il part à la recherche des bonnes lettres pour former le mot. Donc, on travaille l'orthographe par le mouvement. On travaille également la représentation gauche-droite lorsque l'enfant va venir placer les verres pour former son mot. L'autre option aussi, c'est que si vous avez un tableau à la maison, le frigo, vous pourriez venir coller un aimant ici et écrire les lettres à l'intérieur. Donc, de cette façon-là, l'oeuvre vient accrocher sur la surface verticale le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada